Bonjour, je suis Laurence Marbeau-Colonna, responsable de la relation affiliée à la CVP. Votre activité de pharmacienne libérale en tant qu'officinale ou biologiste a débuté au cours du deuxième trimestre 2024. En conséquence, la CVP devient votre caisse de retraite obligatoire à compter du 1er juillet 2024. Je vais vous expliquer quel sera le montant de vos cotisations en 2024, vous donner des conseils pratiques et enfin vous guider dans vos premières démarches. Que devriez-vous payer en 2024 ? Vous devez savoir que pour votre première année d'exercice et seulement pour celle-ci, vous êtes exonéré d'office du paiement de votre cotisation du régime vieillesse de base ainsi que du régime invalidité d'essai. Mais en fonction de votre revenu, vous pourriez être amené à devoir payer une régularisation l'année suivante. Pour ce qui est du régime complémentaire, vous avez la possibilité de demander une rédispense ou une réduction de cette cotisation. Si vous optez pour la dispense, vous ne réglerez rien en 2024. Si vous demandez une réduction qui serait de 75%, vous réglerez 1204 euros pour le second semestre 2024. Attention, vos droits se trouverez minorés en conséquence. Si vous choisissez maintenant de régler votre cotisation au taux entier pour le second semestre 2024, vous paierez donc 4816 euros. Tous ces montants seront échelonnés sur la période de cité trimestrielle ou mensuelle que vous aurez choisi lors de la mise en place du prélèvement, qui est un mode de paiement obligatoire. Attention, si vous exercez ensuite des exercices libérales en CEL, une minoration de vos revenus aura une incidence directe sur le montant de vos cotisations et en conséquence sur celle de votre future retraite. A ces cotisations, il s'ajoutera pour les biologistes libéraux la cotisation du régime PCV, prestation complémentaire de VIS, qui est de 342 euros pour le second semestre 2024. Comment mettre en place le prélèvement de vos cotisations ? C'est très simple. Il vous suffit d'aller dans la rubrique « Gérer mes règlements » et ensuite de vous laisser guider. Il est impératif que le prélèvement de vos cotisations soit mis en place avant le 3 juillet, de façon à ce que votre appel de cotisation qui sera déposé sur votre espace personnel puisse être prélevé dès le 25 juillet prochain. Notez bien que vos appels de cotisation sont téléchargeables à partir de votre compte personnel dans la rubrique « Mes documents » et vous pourrez ainsi les communiquer directement à votre expert comptable par mail. Si vous n'avez pas mis en place le prélèvement de vos cotisations avant le 3 juillet 2024, vous devrez à ce moment-là régler certainement par chèque la cotisation correspondant à votre premier appel de cotisation et cela avant le 31 juillet 2024. Il est important à ce moment-là que vous respectiez bien la date de paiement. En effet, en cas de paiement tardif, une majoration de 5% au titre de pénalité de retard serait appliquée à votre cotisation conforme aux dispositions réglementaires et un rappel serait alors adressé. Comme je vous l'ai déjà indiqué, le règlement des cotisations par prélèvement est obligatoire. En conséquence, si le prélèvement est mis en place à partir du 4 juillet, celui-ci ne pourra être effectif que vous ayez opté pour un prélèvement trimestriel ou mensuel qu'à partir de janvier 2025. En 2024, comme vous le voulez sur ce calendrier, les cotisations vont être réchaînées en fonction de la périodicité que vous aurez retenue, trimestrielle ou mensuelle. Il y a deux choses à retenir en regardant ce calendrier et qui sont importantes. La première, le règlement de vos cotisations se fait de manière dématérialisée et il est un caractère obligatoire. Vous avez donc jusqu'au 3 juillet pour le mettre en place à partir de votre compte personnel. Si vous n'avez pas encore activé votre compte personnel sur notre site et que vous ayez égaré le courrier qui vous a été adressé à cet effet, à ce moment-là, contactez-nous très rapidement par téléphone ou par mail de manière à ce qu'on puisse vous retourner le courrier d'activation de votre compte. Si vous êtes maintenant demandé une dispense ou une réduction de vos cotisations pour le régime complémentaire, vous devez également le faire avant le 3 juillet prochain à partir de votre compte personnel, de manière à ce que là aussi, votre premier appel de cotisation tienne compte du choix que vous aurez effectué. N'oubliez pas que vos appels sont disposés sur votre compte personnel. Vous en êtes informé à chaque fois par courriel. Aucun document ne vous sera jamais adressé par voie postale. Une dernière chose qui vous devez également savoir et qui est indiquée sur ce calendrier concerne la cotisation du régime de base qui, elle, pourra être régularisée en juillet 2025 quand votre revenu nous aura été transmis dans le courant du troisième trimestre de l'année prochaine. Si vous venez maintenant rencontrer des difficultés dans l'exercice de votre activité, n'attendez pas et contactez-nous le plus rapidement possible. Si vous devez rencontrer une situation particulière qui peut malheureusement arriver, si vous deviez être victime d'un sinistre, un incendie ou un événement climatique, vous pouvez également saisir la commission d'activité sociale de la CVP. Si vous avez maintenant des questions d'ordre général ou plus particulière, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées figurent sur cette slide, donc n'hésitez surtout pas. Merci à vous. Merci.